Donc voilà, c'est un sujet en fait super important que de savoir combien vendre en fait son accompagnement parce qu'on fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là et du coup je vais tenter de vous expliquer un peu comment tout ça, comment est-ce que ça peut être plus facile pour vous de fixer le bon prix et de vous expliquer en fait plutôt la façon dont fonctionnent vos clients pour vous dire si vous êtes juste ou pas en fait. Alors finalement c'est ça parce que la question que vous vous posez c'est de vous dire est-ce que oui mais... Alors ce qui revient le plus souvent c'est oui mais moi mes clients ils n'ont pas de sous donc je ne peux pas faire cher, je ne peux pas faire ce prix-là parce que c'est trop cher. Alors une chose, hop mince pardon j'ai fait une bêtise, je dois juste aller voir me dire bonjour déjà, hop j'y vais un petit peu dans tous les sens. Alors bonjour Emily, bonjour Annie, ça fait longtemps Annie, hello hello, bonjour Karine, Nadej, Nathalie, Ressources Infini, alors faut que tu nous remettes ton prénom Ressources Infini parce que là je ne sais pas comme ça, je n'ai pas souvenir. Mets-nous ton prénom Ressources Infini, ce sera cool. Eh bien je vois que vous êtes bien plus nombreuses que celles qui m'ont fait un petit coucou, donc allez-y, faites-moi un petit coucou un peu toutes et je vous partage en fait tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui est important de savoir justement pour fixer un prix. Alors, comme d'hab, j'ai pris mes notes évidemment, pour ne pas oublier de vous dire des choses. La première chose qui est hyper, hyper, hyper importante à comprendre, au-delà du fait que quand vous me dites que vos clients ne vous achètent pas, il faut vraiment que vous preniez conscience que ce n'est jamais une histoire de prix. Alors je sais que ça va en faire bondir plus d'une et je vais vous expliquer pourquoi ensuite, mais quand on ne vous achète pas, quand on vous dit que c'est trop cher, ou plutôt si on vous dit que c'est trop cher, c'est qu'en fait vous n'avez pas réussi à convaincre que votre accompagnement, que votre offre était la meilleure pour la personne qui est en face de vous. D'accord ? À partir du moment où vous, quand vous savez que la solution est celle qu'on vous propose, eh bien vous achetez. D'accord ? Donc les personnes, c'est pareil. Si elles ne vous achètent pas, c'est qu'elles ne sont pas convaincues que ce que vous lui proposez est la bonne chose en fait. Carole, merci Carole d'avoir mis ton prénom. Hop, on a Patricia, hello ! Ça n'arrête pas de sauter, il y a plein de noms qui arrivent. Christine, Caroline, Maria, Duke, Béatrice, Happy V, je ne m'en rappelle encore plus. Redonne-moi ton prénom, Happy V, je ne m'en rappelle plus encore. Désolée, il y a beaucoup de monde tout le temps, donc du coup, c'est difficile pour moi de faire des liens. Alors, donc la première chose hyper importante à savoir, c'est que le prix en fait n'a pas d'existence réelle. Hello, il n'y a pas d'existence. Un prix en fait, en soi, ça n'existe pas. Je vais tenter de vous expliquer ça en vous parlant de l'effet de halo. J'en parle tout le temps à mes clientes ou en entretien. En fait, l'effet de halo, qu'est-ce que c'est ? L'effet de halo, c'est pour dire, vous avez ce genre de stylo qui coûte, on va dire, 1 euro. Bon, je n'ai pas sorti un stylo, on va dire n'importe quoi. Et puis, on va dire que ce stylo, écoute, c'est un nom blanc, ce n'en est pas un, mais on va dire qu'il coûte 1 000. D'accord ? Ça reste un stylo. Donc, la notion d'usage, c'est d'écrire avec ça. Et pourtant, il y en a un qui coûte 1 et un qui coûte 1 000. Ça veut dire qu'il y a des gens capables d'acheter 1 et d'autres d'acheter 1 000. Donc là, ça veut bien dire que finalement, un prix n'existe pas en soi. Le prix est celui qu'on veut bien lui donner. D'accord ? Et je vais y revenir pour vous expliquer ce qui fait la différence justement entre quelque chose qui coûte 1 euro et quelque chose qui coûte 1 000. C'est un exemple hyper large que je vous prends en vous donnant ça. Mais c'est un peu le principe aussi du téléphone. Il y a des gens qui ont un téléphone assez classique, assez basique parce que ça leur suffit juste pour téléphoner et aller sur le web. Et puis, il y a les gens qui ont le dernier iPhone, le dernier cri. Voilà. Et ça a les mêmes usages au final. Mais il y a des gens qui peuvent mettre dans des choses et d'autres noms. Donc, tout ça pour vous dire qu'en soi, un prix n'existe pas. Ce qui existe au-delà du prix, c'est la valeur perçue par votre client. Je veux dire par là. Je vais m'expliquer plus en détail après. Mais la valeur perçue par votre client, c'est ce que le client pense que ça vaut en fait. D'accord ? Et pour qu'il soit, pour que ce que pense, enfin, pour que ce que ça vaut soit assez haut pour le client, eh bien, il doit y avoir de la valeur dans votre accompagnement, cette fameuse valeur perçue. Donc, ça, je vais y revenir en détail. Mais ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est un peu une introduction, c'est que quand vous vendez vos services, quand vous vendez votre offre, ok ? La première chose, c'est qu'il ne faut pas vendre un produit. Il ne faut pas vendre une heure. Il ne faut pas vendre un service, un produit, une heure. Il faut vendre un bénéfice. À partir du moment où vous allez switcher dans votre tête et que vous allez vous dire que vous ne vendez pas des heures, d'accord ? Mais que vous vendez un bénéfice, déjà, là, vous commencez à vous positionner d'une manière où vous n'allez plus échanger votre temps contre de l'argent et vendre des heures. Je vais y revenir, je vais vous détailler ça. Je dis bonjour à... Mais oui, Astrid, évidemment. Oh là là, bien sûr. Nelly, Isabelle, Loredana, Elo, Elo. Donc, si vous dites, par exemple, je vais prendre des exemples, des coachs, que ce soit en nutrition, en accompagnement, des sophros, des hypnose, peu importe, des thérapeutes, des formatrices, peu importe. Si vous dites à votre client, je vous reçois une heure, et l'ocorine, je vous reçois une heure et ça vous coûte tant. Le client, il se dit quoi ? Il se dit, OK, moi, je viens, je vais avoir une heure d'entretien, ça va me coûter, on va dire, mettons, 50 euros, plus important. 50 euros, ça va me coûter 50 euros. Donc là, le client, il vient, il vous achète une heure, 50 euros. Alors que peut-être qu'il a envie de vous acheter, d'aller mieux, ou que vous résolviez avec lui sa situation qui est problématique. Et là, en fait, là, vous vendez autre chose qu'une heure de votre temps, en fait. Quand on dit ne plus échanger son compte contre de l'argent, c'est ça. Il ne faut pas vendre une heure de votre temps. Que vous fassiez... Alors, quand je dis ça, alors je l'explique bien sûr très en détail à mes clientes, mais quand je dis ça, il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi, je ne vends pas une heure, je vends un forfait de 10 heures. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un que vous pouvez accompagner. Si vous lui dites, OK, moi, je vous vends un forfait de 10 heures, et au lieu que ça vous coûte 500, ça vous coûte 400. Qu'est-ce qu'il y trouve, là ? Qu'est-ce qu'il vous achète ? Mettez-vous à la place de la personne. La personne vous achète des heures. Elle ne vous achète pas un mieux-être, un bien-être, une formation ou quelque chose comme ça. Maintenant, si, en plus, quand vous faites ça, quand vous vendez à l'heure, vous vendez votre présence. Et votre présence, là, pour le coup, elle est indiscutable. Enfin, vous devez forcément être là. Si vous vendez une heure, vous devez être là pendant l'heure. Donc, ça vous limite énormément en termes de nombre de personnes à accompagner. Et aussi, en termes de qualité, parce que parfois, j'entends, oui, mais bon, je peux prendre X personnes par jour. La qualité, elle n'est pas là quand vous embrayez sur une heure avec un tel, une heure avec un tel, une heure avec un tel, une heure avec un tel. Vous vous épuisez, la qualité, elle est moins là, en tout cas. Donc, il ne faut pas dire, je vais vendre une heure. D'autant que quand vous vendez une heure, vous êtes obligés de vous aligner au marché. Ça veut dire, oui, mais moi, sur la place, il y a une autre Sofro, il y a une autre Hypno, ou il y a une autre Coach, voilà, et elle vend à 50, donc je ne peux pas faire 55. Déjà, moi, je trouve que déjà 50, vous avez une expertise, mesdames. Donc, vendre une expertise 50 euros de l'heure, ça ne va pas. Donc, je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, si maintenant, au lieu de dire, je vous vends une heure de Sofro ou de peu importe, vous dites, moi, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner, d'accord, je vais vous accompagner, soit, en fonction de vos thématiques, je vais vous accompagner à reprendre confiance en vous, d'accord, ou alors, je vais vous accompagner à perdre 10 kilos, par exemple, ou je vais vous accompagner pour vous arrêter de fumer, ou je vais vous accompagner pour être certifié Calliope. Là, je reprends des exemples que j'ai dans la méthode Vega, ok, si vous dites ça, je vais vous accompagner pour atteindre ce bénéfice-là. Vous n'êtes pas en train de dire, je vous vends une heure, vous êtes en train de dire, si vous venez avec moi, vous allez perdre 10 kilos, vous allez arrêter de fumer, vous allez être certifié Calliope, ou vous allez reprendre confiance en vous, par exemple, d'accord. Alors, est-ce que là, déjà, je voudrais bien avoir, ouais, une transformation, ouais, bien sûr, Nathalie, je voudrais bien déjà avoir, que quelques-unes me disent ce que vous pensez. Est-ce que c'est clair pour vous de dire, je ne vends pas une heure de mon temps, et je ne vends pas une heure au client ou au patient qui vient me voir, mais je lui vends quelque chose qui va lui faire du bien. Est-ce que, voilà, je veux bien que vous me mettiez en commentaire si ça, ça vous parle, si ça résonne chez vous, de penser comme ça, ou si c'est tout nouveau. Alors, ce que ça implique, bien sûr, c'est que quand vous dites, je vais vous accompagner pour arrêter de fumer, ou pour, voilà, peu importe, ainsi c'est plus clair. Merci Annie. Oui, là, vous vendez une expertise. Quand vous commencez, bonjour Adeline, c'est très juste, les personnes attendent de la qualité, exactement. Et quand vous vendez de l'accompagnement, vous vendez votre expertise, et vous ne vendez pas votre temps. Et une expertise, comment la chiffrer ? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire combien coûte son expertise ? Et là, on revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure, ces histoires de ça et ça, d'accord ? Donc, combien coûte une expertise ? Ben ça, en fait, ce n'est pas une heure, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il y a, hop, donc, il faut que je remercie, Carole, voilà. Après des années à vendre des heures de main-d'oeuvre dans le secteur du bâtiment, pas évident, mais je comprends bien. Mais je comprends tout à fait, bien sûr, Carole, mais c'est vrai que... Ah, mais oui, mais Carole, ok. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment switcher dans sa tête pour bien faire ça. Nadege qui nous dit, je suis d'accord, les prospects font tout de même le ratio. Alors, normalement, non. Si, normalement, non. Et on va voir comment faire, en fait, parce qu'il va falloir donner de la valeur à votre offre et de la valeur perçue. Oui, par contre, j'ai beaucoup de coupures. Christine, alors, je ne pense pas que ça ne vient pas de coupures... Je pense que vous vous entendez mal, mais il n'y a pas de raison que ça... Tout à fait d'accord, oui. Après des années à vendre, oui, ça résonne. Mais concrètement, comment on le présente au client ? Eh bien, on dit, je vous accompagne pour... Alors ça, c'est une histoire de promesse. Voilà. C'est vraiment une histoire de promesse. On dit au client, je vous accompagne. Par exemple, moi, dans la méthode Véga, je vous accompagne en trois mois pour être libre, autonome, fier, avoir tout votre business sur le web, etc. Je ne dis pas, je vous accompagne pendant X heures à créer tout. D'accord ? Alors, déjà, il y a une histoire de formulation, déjà, qui est importante. Ça coupe beaucoup. Est-ce que les habitués, là, trouvent problème Internet ? Ok. Alors, vous êtes beaucoup à me dire que ça coupe. Je vais regarder si j'ai des trucs. Tuc, tuc, tuc. Je vais essayer de couper, mais je n'ai rien qui... J'ai rien qui... J'ai rien qui... Hop. Je vais couper le maximum de choses, vous allez me dire. Hop. Voilà. Bon, j'espère que ça va aller. Après, a priori, je n'ai rien qui bloque plus que ça. Oui, il y a des coupures. Moi, c'est bon, Nathalie. Moi aussi, ok. Oui, beaucoup de coupures. Alors là, je ne sais pas. Moi, normalement, habituellement, je n'ai pas de problème de connexion Internet du tout. Donc là, je ne suis pas en mesure. J'ai coupé tout ce qui pouvait faire interférence. Bon, j'espère que le replay sera plus sympa. Ok. Donc, du coup, voilà. Il faut vous dire que... Je reviens à ce que je vous dis. Il faut vous dire que vous vendez une expertise, ce que vous ne vendez pas des heures. Donc, vous dites à votre client, je vous accompagne pour vous aider à atteindre tel objectif, telle promesse. Ça, on le voit beaucoup. La promesse, c'est... Alors, je reviens sur ça. La promesse, elle est hyper importante pour être hyper claire. Mais votre avatar, bien sûr, doit être très, très clair. Et votre avatar, votre promesse et votre avatar, viennent vous chercher pour ce que vous avez leur... Ils viennent vous chercher chez vous un bénéfice. Si je reprends l'exemple, par exemple, d'arrêter de fumer ou de perdre 10 kilos, les gens, ils viennent pour perdre 10 kilos. Donc, en fait, perdre 10 kilos, ce n'est pas en achetant X heures que vous perdez 10 kilos. C'est en suivant un protocole. D'accord ? Un accompagnement. Et dans cet accompagnement, on va voir comment ils mettent de la valeur. Donc, d'autant que aussi, ce que je voudrais vous dire qui est super important, c'est que quand vous vendez des heures, la personne, elle vous dit... Oui, donc elle vient... Je vous dis n'importe quoi. Elle a un rendez-vous. Elle vient avec vous une heure. Donc, ce qui se passe pratiquement à tous les coups, vous êtes tout à me le dire, c'est que vous vendez une heure 50 euros, puis vous ne savez pas vous arrêter avant une heure et demie. Donc, vous voyez à combien vous ramenez votre taux horaire. Et là, la personne, elle s'en va. Elle vous dit, oui, je reviens la semaine prochaine. Bien souvent, elle ne revient pas. Carrément. Elle vous ghoste, carrément. Voilà, elle ne revient pas. Ou alors, elle ne prend pas de deuxième séance. Et là, il y a frustration. Il y a frustration de votre côté, parce que vous vous dites, oui, mais en fait, pour l'aider, il fallait qu'il y ait plus de séances. Et elle, de son côté, elle se dit, ben, enfin, ça ne m'a pas fait grand-chose, ce que j'ai fait. D'accord ? Donc, vous pouvez, il faut vraiment que vous changiez. J'ai encore eu cette semaine, quelqu'un qui m'a dit, non, non, mais moi, je fais du présentiel, je reçois à l'heure et voilà. Alors, juste, moi, après, vous faites bien comme vous voulez, mais ce n'est pas viable de dire, aujourd'hui, je ne veux faire que du présentiel et je veux vendre à l'heure. Parce que le présentiel, déjà, on le sait, avec la crise, c'est compliqué. Et là, je parle aux coachs, aux thérapeutes et tout ça, qui peuvent tout à fait faire du en ligne. Mais, donc, du coup, voilà, votre expertise n'est pas un nombre d'heures. Voilà, j'espère que ça, ça, voilà, je remonterai après pour voir ce que vous m'avez écrit. Alors, maintenant, il va falloir, bien sûr, pour donner le bon prix à votre accompagnement, il va falloir lui donner, il va falloir comprendre, enfin, lui donner beaucoup de valeur pour que la valeur perçue par vos clients potentiels correspondent, d'accord ? Donc, la valeur, en fait, la valeur perçue, c'est la valeur que votre offre a dans l'esprit de votre client idéal. Donc, tout va se jouer sur votre façon, sur la façon dont vous allez écrire votre offre, pour proposer votre offre. OK ? Soit vous dites, je vends 10 heures et vous vendez 10 heures, soit vous dites, je vends, que avec moi, vous allez perdre 10 kilos sans vous priver de votre gâteau tous les jours. C'est souvent l'exemple que je donne parce qu'il est très parlant, en fait, de dire, voilà, ma promesse, c'est de vous faire perdre 10 kilos, mais sans vous priver de votre péché mignon, on va dire ça comme ça, sans vous priver de votre péché mignon. Ça, là, vous vendez quelque chose qui est une promesse. Moi, si je viens avec vous, je vais perdre 10 kilos et en plus, je ne vais pas me priver de mon péché mignon. OK ? Donc, la valeur, c'est ce qu'il y a dans, ce que votre client idéal comprend qu'il y a dans votre offre. Donc, il va falloir mettre de la valeur dans votre offre. Donc, ce qu'il faut maintenant vous dire pour mettre de la valeur, parce que je reviens à quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure comment empêcher le client de faire le calcul. Si vous dites ça, la cliente, elle ne peut plus dire ça coûte tant, donc je vais diviser en tant d'heures puisque vous ne lui vendez pas un nombre d'heures. Dans votre accompagnement, vous allez vendre autre chose et je vais y revenir. Maintenant, je voudrais juste vous dire avant comment améliorer la valeur perçue. Je vais vous donner 5 tips pour améliorer la valeur perçue. Donc, 1, il faut parfaitement connaître votre client idéal. Je sais que vous êtes beaucoup trop nombreuses encore à vouloir ratisser large et à ne pas connaître votre client idéal. J'ai encore eu l'exemple de quelqu'un à qui j'ai dit OK, qu'est-ce que vous faites et comment vous faites ? Et la personne m'a dit c'est ça mon problème et j'aide tout le monde. Donc, ça, on sait que ce n'est pas possible. Donc, 1, bien connaître votre client idéal. Si vous le connaissez bien, vous saurez de quoi il a besoin et vous saurez combien, déjà, ça sera un indice pour savoir combien vous pouvez lui vendre. 2, il va falloir soigner votre image de marque. Soigner votre image de marque, ça veut dire qu'il va falloir montrer de la qualité. Il va falloir montrer votre positionnement. Il va falloir que les gens comprennent que vous avez une image de marque forte parce que du coup, tout ça, ça va renvoyer bien sûr votre expertise. OK ? On est d'accord que plus votre image de marque va être de qualité, plus votre offre va être perçue comme qualitative. d'ailleurs, vous le savez et je vais y revenir, la psychologie du consommateur, elle dit bien que si ça fait bas de gamme, si ça fait cheap, si ça fait pas top, les gens, en fait, n'achètent pas ou alors ils achètent pour ce qu'ils achètent. Mais le vrai, enfin, pour ce qu'ils achètent, ils n'achètent pas avec la vraie conviction. Ils n'achètent pas pour la vraie bonne raison. Ou alors, bien sûr, vous aurez toujours les gens qui veulent du tout gratuit et là, quand on est dans cette disposition-là du tout gratuit, ça veut dire qu'on n'est pas prête à réussir. Ça veut dire que si on veut du tout gratuit, ça veut dire que nous, ce qu'on fait, ça sera aussi du tout gratuit. Ça, c'est une petite parenthèse sur ça. Toutes celles qui veulent du tout gratuit et il y en a malheureusement beaucoup, ça veut dire que dans leur tête, elles se disent qu'elles ne valent pas assez pour investir. Il faut aussi qu'elles se disent que si elles ne sont pas prêtes à investir, il n'y a pas de raison que les autres investissent sur elles. D'accord ? Ça, c'est un concept aussi qui est un peu compliqué à comprendre. Mais si, voilà, si vous n'êtes pas prête à investir sur vous, à payer pour vous faire aider, il n'y a pas de raison que des gens paieraient pour que vous les aidiez. Si vous êtes dans du tout gratuit, ça va dans les deux sens. C'est aussi cette énergie-là que vous renvoyez. Donc, image de marque, super importante. Positionnement, les messages, tout ça, c'est hyper important. Mesurez votre notoriété. Ça, c'est pareil. Alors, votre irréputation, faites des sondages, faites des choses, vous demandez des témoignages, mais mesurez votre notoriété. Voyez si vous êtes connu, enfin, plus exactement, voyez si vous êtes connu et dans quelle mesure. Ça, plus vous allez être connu, plus vous allez communiquer, plus vous allez renvoyer une valeur perçue haute. Donc, ça, c'est important aussi. Vous allez devoir communiquer sur la qualité. La qualité pour montrer votre expertise. Si vous ne montrez pas votre expertise, votre offre, en fait, elle ne renvoie pas de notion de qualité puisqu'en fait, on ne sait pas ce que vous faites si vous ne partagez pas votre expertise. Donc, ça, c'est aussi important. Et puis, aussi, vérifier la satisfaction de vos clients pour pouvoir le dire et renvoyer aussi que vos clients sont satisfaits. Et tout ça, ça va faire que la valeur perçue de votre accompagnement va être plus forte. D'accord ? Donc, ça, c'était la petite parenthèse et je vais revenir maintenant vraiment à comment mettre un prix sur votre offre. Là, on est vraiment dans le... Voilà. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est super important pour changer d'état d'esprit, changer de mindset, changer de paradigme. Vous dire que, voilà, vous vendez du bien-être, vous vendez du bénéfice, vous vendez une expertise, vous ne vendez pas des heures. Vous n'êtes pas en train de vendre un produit, un produit, vous n'êtes pas en train de vendre, je ne sais pas moi, ce truc-là ou n'importe. Vous n'êtes pas en train de vendre ça quand vous aidez les gens. Quand vous faites de l'heure, c'est ce que vous faites. Vous vendez une heure. Vous ne vendez pas un bénéfice, vous ne vendez pas une expertise. Donc, pour mettre un prix à votre accompagnement, on a bien compris, là, je pense, à ce stade que vous devez vendre de l'accompagnement. Dans cet accompagnement, vous allez y mettre, bien sûr, un petit peu de coaching individuel avec vous, bien sûr, parce que ça, ça a de la valeur. Vous allez y mettre plein d'autres choses. Vous allez y mettre peut-être du coaching de groupe, peut-être des ressources en vidéo, peut-être des ressources en PDF, peut-être vous allez partager des choses comme nous, par exemple, on partage des templates. Voilà. Vous allez, en fait, mettre votre savoir au bénéfice, votre expertise, au bénéfice de vos clients par d'autres biais que votre heure de présence à vous. J'espère que ça, c'est bien, bien, bien clair. par d'autres biais que votre heure de présence à vous. OK ? Je vais remonter, du coup, parce que j'ai vu qu'il y a plein de monde qui avait écrit des choses et je vais essayer de voir avant de continuer. Toup, 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 ça coupe, ça reprend. Donc, c'était des histoires de sons dans mon domaine psychologique. Je ne peux pas garantir un résultat car ça a été point de... Alors, ça, c'est une croyance limitante, Loredana. On ne peut pas garantir que si la promesse, elle n'est pas en accord avec ce que vous proposez. Ça, c'est juste une histoire de promesse. C'est comme moi, bien sûr, que je ne peux pas garantir qu'en un mois, vous allez faire 100 000 euros et je ne le garantis pas. Bien sûr. Moi, je garantis... En fait, là, il faut garantir ce que vous êtes sûr de pouvoir donner. Et l'envie du client, bien sûr, que votre... Vous pouvez garantir à condition que le client ait envie. Mais quand vous lui vendez, il doit savoir que c'est lui qui fait le boulot. D'accord ? Donc, ça, c'est une croyance limitante, récurrente, Loredana, et qui empêche beaucoup de monde d'avancer parce qu'on croit à tort que... Parce que s'il n'a pas envie, votre client, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, Loredana. Ça ne marchera pas. Donc, ça voudrait dire que la psychologie clinique ne sert à rien, en gros, finalement. Si vous voulez tomber... Si vous promettez à vos clients quelque chose, à vos patients, promettez quelque chose que vous êtes sûr qu'ils tiennent à condition qu'ils aient envie de le faire. D'accord ? C'est toujours cette histoire de promesse. Là, si je reprends l'exemple du poids, par exemple, de perdre 10 kilos, c'est exactement pareil. Rien ne garantit que la personne va perdre 10 kilos. Parce que bien sûr que si, une fois qu'elle a subi son accompagnement et qu'elle fait tout le contraire, elle ne perdra pas 10 kilos. Donc, on ne peut pas garantir non plus. Dans la méthode Vega, si vous ne faites pas les exercices dans l'ordre, en appliquant, je ne peux pas garantir non plus. Mais par contre, je garantis que si vous suivez le pas-à-pas, si vous faites toutes les actions, je vous garantis que vous l'aurez. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Pour le coup, c'est vraiment une croyance limitante. J'effectue toutes mes séances en ligne, le lien thérapeutique se fait sans souci. Oui, mais ça, c'est vrai. Évidemment, on peut faire toutes ces séances-là en ligne, mais est-ce que ça reste de nouveau des séances individuelles ? Si c'est des séances individuelles, ça ne vous permet pas de mettre un prix correct à votre expertise. Et ça ne vous permet pas d'emmener votre client, votre patient, d'un point A à un point B en passant à travers votre accompagnement parce qu'il vient chercher chez vous un bénéfice et non pas une séance d'une heure, par exemple. Sana qui dit « Je pense pareil car le fait de vendre un accompagnement à l'heure pour avoir une réelle transformation. Car je pense pour avoir une réelle transformation. C'est tout un protocole de suivre et même parfois on est amené à inviter notre coach à faire des actions entre séances. » Ok ? J'arrive en retard sur le direct, je regarderai le replay, pas de souci. Ok, je viens de comprendre en psychologie, on parle d'objectifs. Ok. Oui, c'est clair. Selon la manière que tu dis les choses, cela résonne différemment. Alors, du coup, Ami, ça résonne différemment mais ça reste compréhensible parce que j'essaye souvent de vous expliquer de plusieurs manières pour que ça imprègne parce que je sais que c'est des concepts quand on n'est pas habitués qui sont hyper compliqués à comprendre parce qu'on n'est pas du tout habitués à travailler comme ça. Surtout les thérapeutes, vous n'êtes pas du tout habitués à ne plus vendre votre heure. Donc, je comprends que ce soit un peu compliqué, un peu charabia, ce que je dis, mais oui, tout à fait. Ok, parfait. Merci, Ami. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous l'expliquer de plusieurs manières. Donc, pour votre repos, première chose, être à l'aise avec. Vous avez un accompagnement qui fait X semaines. Dedans, vous avez du coaching individuel, vous avez du coaching de groupe, vous avez une plateforme, un espace privé, vous avez plein de belles choses. Vous savez que quand vous prenez votre client patient au point A, que vous l'emmenez au point B, c'est-à-dire à son bénéfice, vous savez ce qu'il y a dedans. Et donc, vous allez mettre un prix avec lequel vous êtes à l'aise. D'accord ? En général, quand on fait un accompagnement, on n'est jamais, jamais, jamais en dessous de quatre chiffres. Je vous le dis, ça va faire peur à plein de gens, mais quand vous accompagnez quelqu'un, vous ne devez jamais, jamais, jamais être en dessous de quatre chiffres. Ok ? Donc, vous allez mettre un prix avec lequel vous êtes à l'aise que vous augmenterez petit à petit, bien évidemment, au fur et à mesure où vous allez prendre de l'expertise, de l'ampleur, que vous allez ajouter des choses dans votre accompagnement, etc., etc. Vous allez augmenter le prix jusqu'à un certain moment où vous estimez que là, il est arrivé au palier qui correspond bien à ce que vous souhaitez. Tout ça, ça va se faire, le chemin va se faire en avançant parce que vous allez mettre un prix de départ et puis comme vous allez accompagner des gens avec cet accompagnement, vous allez voir, en fait, le retour, vous allez voir ce que vont vous dire vos clients, vous allez voir si les gens sont satisfaits et plus vous allez avoir de retour comme ça, plus vous allez mesurer en fait l'importance de votre accompagnement et donc sa valeur et donc la valeur va pouvoir être la valeur de votre accompagnement, vous allez pouvoir la renvoyer en valeur perçue. Lorsqu'on fait un tunnel de vente, de ventre à la fin, alors à la fin, on doit présenter sa formation avec du détail de prix et c'est compliqué pour moi de décortiquer. Ben, il ne faut pas décortiquer justement. Justement, il ne faut pas décortiquer. Adeline, on m'a conseillé de démarrer avec une formation de thèse de lancement avec un tarif sous 500 euros. Ben oui, mais ça ne veut absolument rien dire si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je ne parle pas pour votre client, mais là, dans la question, là, en fait, mais ça dépend complètement si vous vendez, bien sûr que si vous vendez, moi, je ne sais pas, un truc, si vous vendez trois vidéos, ben oui, sans doute, ça sera... Mais c'est quoi le... Qu'est-ce que les gens vous achètent ? Ça ne veut absolument rien dire, en fait, une formation de thèse. Si c'est du tout en ligne où vous n'apparaissez jamais, où il n'y a pas de coaching et tout ça, peut-être que c'est le prix, mais on ne peut pas du tout savoir. Donc, vous mettez un prix jamais en dessous de quatre chiffres, si vous êtes experte, coach, consultante, formatrice, tout ça, pas en dessous de quatre chiffres, OK ? Et vous devez être à l'aise avec et vous l'augmenterez au fur et à mesure. Jamais un prix trop bas parce que la psychologie du consommateur, et si vous réfléchissez à votre façon de consommer, vous allez voir que vous faites pareil. Si c'est... Vous le disiez tout à l'heure, si ce n'est pas cher, si c'est cheap, si c'est... Voilà. Les gens se disent « Ben, ça ne doit pas valoir grand-chose parce que... parce que... c'est pas possible. » Alors, là, je vais vous faire un parallèle avec... Quand moi, je faisais des sites web WordPress, moi, je suis webmaster au départ, donc je faisais des sites web WordPress qui étaient optimisés pour le référencement naturel sur Google, qui avaient un système d'email intégré, qui avaient un blog intégré, toutes les balises... Enfin bref, c'était des roles. Les sites que je faisais, c'était des roles, d'accord ? Alors, évidemment, ça valait un certain prix. Quand j'avais des gens qui me disaient « Oui, mais moi, j'ai fait faire mon site pour moins de 1 000 euros », clairement, ce n'est absolument pas possible d'avoir un site qui fonctionne, qui soit optimisé, qui soit vu par Google, qui soit rapide, qui soit efficace, qui soit bien marketé, qui est ce qu'il faut pour les usages des internautes qui arrivent dessus. Ce n'est absolument pas possible. Donc, à partir du moment-là, c'est parce que quand on achète ce genre de trucs, c'est qu'en fait, on ne connaît pas la valeur des choses et on se dit « En fait, on y va au moins cher. » Mais quand on y va au moins cher, on n'y va pas pour réussir son activité. Ok ? Donc, la psychologie du consommateur, elle fait que vous, quand vous allez faire vos courses, vous voyez bien que si un truc n'est vraiment pas cher, vous pouvez l'acheter. Ce n'est pas gênant. Mais vous savez ce que vous achetez. Un truc qui n'a pas vraiment de qualité. D'accord ? Donc, les gens, ils vont se dire « Non, mais attends, si elle donne tout ça pour ce prix-là, c'est que ça ne doit pas, elle ne doit pas être hyper pro. » Voilà ce que les gens se disent aussi. Donc, jamais trop bas. Troisième chose, vous positionnez, c'est-à-dire au sens où « Qu'est-ce que je donnerais ? » Vous vous positionnez, vous vous mettez à la place de votre client idéal et vous vous dites « Qu'est-ce que je donnerais ? » Parce que la plupart du temps, vous qui êtes là, vous accompagnez les gens parce que vous avez vous-même à un moment vécu la situation. D'accord ? Par exemple, je ne sais pas, de vouloir perdre du poids ou de vouloir arrêter de fumer ou de vouloir être certifié, peu importe. Donc, vous savez. Et souvent, vous vous dites « Si moi, j'avais eu cette aide-là, ça aurait été top. Mais à cette époque-là, je n'ai pas eu cette aide-là, je ne savais pas à qui m'adresser, etc. » Et là, vous vous dites « Si moi, j'avais eu ça, combien j'aurais été prête à payer ? » Ok ? Et là, vous vous dites « Mettez-vous vraiment sincèrement ? » Est-ce que, est-ce que pour, je ne sais pas moi, pour atteindre votre graal, votre objectif, votre rêve, combien vous auriez été prête à payer ? Vous allez voir si ça se traduit en 50 euros de l'heure. Je n'y crois pas du tout. Ok ? Donc, mettez-vous à la place et dites-vous « Voilà, combien je suis prête à payer pour être certaine d'avoir ça ? » Moi, quand je vends la méthode Vega, je me dis « Combien je suis prête à payer pour avoir tout en place en trois mois ? » Connaître mon avatar, avoir un système d'emailing, avoir mes pages de vente, savoir faire des tunnels, savoir, savoir, gérer un groupe Facebook, savoir vendre, savoir gérer tout ça, voilà. Combien je suis prête à payer pour faire ça ? Moi, quand je vends ça, je me dis « Ok, moi je suis archi prête à payer le prix que je vends à la méthode Vega parce que je sais en plus que ça va être rentabilisé. » Vous, c'est pareil. D'accord ? Dites-vous ça. On revient sur, tout à l'heure, sur, je crois que c'était l'Oredana, il faut promettre quelque chose que vous pouvez garantir. Ok ? Vraiment, il faut promettre quelque chose que vous pouvez garantir. C'est pour ça que vous pouvez garantir à condition que votre client idéal fasse ce que vous lui demandez. Toujours pareil. Mais, je vois aussi beaucoup de personnes qui multiplient les offres, qui disent « Oui, mais moi je me suis formée à ça, à pied 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 à ça. » Est-ce que vraiment, déjà ça, ça montre qu'en fait, on croit à tort. Alors, c'est bien, vous êtes formée, ce n'est pas le problème. Mais quand vous essayez de vendre ça, les gens se disent « Attends, elle est spécialiste en quoi ? En fait, elle fait tout. » Donc, elle-ci, elle fait tout. Qu'est-ce qui est… C'est comme de dire « Vous avez mal aux dents, vous allez chez le généraliste. » Non, vous allez chez le dentiste. Ok ? Voilà, il y a des choses comme ça où il faut prendre conscience de ça. C'est que plus vous ratissez large, plus vous voulez aider plein de monde avec plein d'expertises différentes. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas le faire. Je reviens là-dessus. Mais ça veut dire que les gens, ils ne vont pas se reconnaître en vous. Ça, c'est clairement pas. Les gens ne vont pas se reconnaître en vous si vous faites ça. Donc, promettez quelque chose que vous pouvez garantir. Ensuite, posez concrètement votre accompagnement. Je veux dire par là, il y a plein de gens pour qui leur offre, elle est dans leur tête. Et tant que votre offre, elle est dans votre tête, vous ne pouvez pas savoir concrètement à combien vous pourriez la mettre en vente. Quand vous allez commencer à vous dire « Ok, donc dans mon offre, il y a un module qui traite de ça, un module qui traite de ça, un module qui traite de ça. Et puis, je vais apporter tel truc à mon client. Et puis, je vais avoir du coaching individuel et puis je vais avoir du coaching de groupe » ou pas. Même si moi, je vous incite très, très, très fortement à prendre du coaching de groupe. Il y a des gens qui disent encore « Oui, moi, je ne veux pas de groupe, je veux faire de l'individuel. » Si vous faites de l'individuel, vous pouvez, mais vous ne multiplierez pas votre aide. Et l'idée, c'est quand même d'aider le maximum de personnes. Peut-être pas que du groupe, bien sûr. Il faut de l'individuel et du groupe. C'est du coaching. Donc, vous posez ça concrètement. Et vous allez voir que quand vous commencez à poser, dans la méthode Véga, on fait ça, on a un outil qui permet de construire son accompagnement de manière fine, précise. Et quand on commence à voir comment ça s'articule et on se dit « Ah ouais, mais en fait, dans mon accompagnement, il y a ça, 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 il y a ça. » Là, on commence à prendre conscience de son expertise et de la valeur qu'il y a dans notre accompagnement. Et là, ça vous aide à mettre ce fameux prix à plus de 4 chiffres. OK ? Donc, il faut pas… ça reste dans votre tête. Il faut poser votre accompagnement. Donc, en fait, vraiment, je reviens sur une chose, c'est arrêtez de vendre des heures comme si vous vendiez un produit ou un objet ou un article. Vendez votre expertise. C'est vraiment important, ça, vendez votre expertise et pas des heures. J'espère que ça, c'est un concept un peu compliqué, mais hop, je vais remonter parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit. Donc, la formation à 500 euros, j'ai parlé. « Je suis convaincue du montant à 4 chiffres, mais encore du mal à le présenter. » Alors, en fait, après, peut-être, Annie, pour répondre à ta question, le présenter, donc, si c'est visuel, tu n'es pas obligé de mettre un prix sur ton site, au contraire, il faut peut-être ne pas le mettre, après avoir, mais si c'est à présenter lorsque tu es en entretien avec ton prospect, en fait, dans ton, je ne sais pas, dans la méthode Vega, tu sais, il y a les scripts de vente. Donc, en fait, il faut structurer, comme dans la méthode Vega, structurer le script de vente pour que, quand tu arrives au moment d'annoncer le prix, il n'y ait pas de doute, il n'y ait pas de blocage, il n'y a rien. Et ça, ça vient par ça et ça vient aussi, comme je vous l'ai dit au début, à force de vendre, bien sûr, à force de faire évoluer la valeur perçue de ton offre à mi, et tu vas voir que ça va le faire petit à petit. Mais il faut y aller, ça ne change rien. Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et je vous l'ai dit au tout début avec le stylo, et non, je ne vous l'ai pas dit aussi précisément, les gens n'achètent pas un prix, les gens achètent un bénéfice. OK ? On achète, si les gens viennent vous acheter un prix, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de vous, ils ne sont pas prêts pour vous. OK ? Si les gens vous achètent un prix, c'est que clairement, ils n'ont pas besoin de votre aide. Quand, par exemple, vous aidez quelqu'un à perdre du poids ou arrêter de fumer, ils viennent pour perdre du poids ou arrêter de fumer, pas pour acheter un prix. OK ? Quand on vient dans la méthode des gars, on vient pour avoir un business qui va bien, qui ne tourne pas pour acheter un prix. OK ? Un prix en soi n'existe pas. Donc, Annie, on va en reparler, mais il faut y aller. Adeline qui dit « C'est un accompagnement pour les femmes qui ont 40 ans pour rencontrer l'homme de leur vie sur cette semaine avec vidéo coaching de groupe en direct et des cahiers d'exercice. » Alors là, il y a du boulot pour, effectivement, je ne sais pas qui vous dit qu'il faut vendre ça à moins de 500 euros. Les gens, enfin, est-ce que c'est quelqu'un du métier ? Il faut que vous reteniez ça aussi. N'écoutez pas les gens qui n'ont pas eux-mêmes réussi. N'écoutez pas les gens qui ne sont pas du métier et qui n'ont pas eux-mêmes réussi parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi, là, de ce que je vois là, déjà juste, alors ce n'est pas assez complet pour qu'on en décide, évidemment, mais 500 euros, c'est n'importe quoi, dans le sens où, là, ce que vous promettez là, c'est que les femmes rencontrent l'homme de leur vie. Combien est-ce qu'on mettrait pour rencontrer l'homme de notre vie ? Je ne sais pas, l'homme de notre vie, là. Je ne parle pas un coup d'un soir, un truc, un machin, ou un malotru, ou un mec pas top, et tout ça. On parle de l'homme de sa vie. Combien est-ce qu'on est prêt à mettre, quand on est célibataire, pour rencontrer l'homme de sa vie ? Voilà. Si on est prêt à mettre 500 euros pour rencontrer l'homme de sa vie, c'est peut-être qu'on veut un homme qui n'est pas... un homme bas de gamme, on va dire ça. C'est pas très cool ce que je dis, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, je connais la psy du consommateur, mais malgré tout. Oui, mais ça, c'est un palier à franchir. Annie, pour bien te connaître, je sais que tu franchis des paliers chaque semaine, donc je ne suis pas du tout inquiète sur ça. Nadège, quand je donne mon prix à 4 chiffres, justement, après présentation du programme, j'entends souvent, ah ouais, quand même, j'ai du mal avec cette étape, je l'admets. Alors, je reviens à ce que j'ai dit au début. En fait, alors déjà, deux choses, c'est que pendant le script, pendant le déroulé du script de vente, il faut désamorcer toutes les objections avant d'arriver. Si les personnes disent ah oui, quand même, ça veut dire qu'en fait, elles ne sont pas prêtes. Et si elles ne sont pas prêtes, c'est que soit votre offre, elle ne renvoie pas la valeur qu'il faudrait. Et donc, si elle n'est pas prête, il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, malheureusement, on ne peut pas faire autant de choses. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui choisissent autre chose, soit quelqu'un d'autre, soit de le mettre ailleurs. D'accord ? Donc, quand on vous dit ah oui, quand même, ça veut dire que, en fait, la personne, elle n'a pas tant envie que ça de rejoindre votre promesse. Moi, ça m'arrive aussi, bien évidemment. Je ne fais pas du 100% de vente, bien évidemment. Mais quand on me dit ah oui, quand même, je me dis quoi ? Je me dis en fait, cette personne, elle n'a pas vraiment envie d'avoir un business qui tourne dans trois mois et d'amortir son investissement. Voilà ce que je me dis, tout simplement. D'accord ? Et je me dis ça parce que aussi, certainement, à un moment, je ne l'ai pas convaincu. OK ? Après, il y a les gens qui viennent pareil. Il y a les gens vraiment pour le tout gratuit. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est exactement mon cas. Mon site ne fonctionne pas. Mais comme 80% des sites, l'Oredana, et voilà, c'est récurrent. Et moi, ce qui m'ennuie, alors là, il est déjà là le site, mais ce qui m'ennuie, c'est quand aujourd'hui encore, j'ai des questions qui disent oui, je vais faire mon site. J'ai le beau-frère de ma belle-sœur, de ma voisine qui va me faire mon site. On sait où ça mène, mais ça, ça veut dire que soit on ne croit pas assez en soi, je ne parle pas pour vous, Oredana, je parle pour les gens qui aujourd'hui encore se disent ça. Parce que quand on ne connaît pas, j'entends en fait, quand on ne connaît pas, oui, on fait faire un site web. Mais quand on est sur ce groupe, qu'on me parle à plusieurs reprises, que j'explique tout le temps ça, que j'ai des gens en entretien, que j'explique tout ça, et qu'on reste dans cette dynamique-là, c'est que soit on a un manque de confiance en soi, soit on n'est pas prête en fait à changer de vie en fait et à réussir en quelque sorte. Tout à fait poser permet de se rendre compte de la valeur de ce qu'on propose carrément. Adeline, ça me parle vraiment, super, ça permet la valeur, poser permet la valeur, yes, je dois revoir le script, yes, Annie. Traiter les objections à la street demande de l'entraînement et surtout je pense que cela permet d'obtenir une personne qui a très envie. Alors non, il n'y a pas, normalement, quand le script est bien écrit, il n'y a pas d'objection à la fin puisqu'on les a démontées en fait avant qu'elles n'interviennent. Ça c'est une histoire de script bien rédigé. Donc normalement quand on arrive à la fin, il n'y a pas d'objection. Ok ? S'il y a une objection, alors ça dépend s'il y a une objection vraiment brutale ou frontale, voilà, mais sinon, normalement, c'est plus une demande de réflexion ou des peurs qui sont manifestées par le prospect en fait, des peurs, des questions et tout ça. Mais normalement, le script doit être fait de telle manière qu'arrivé à la fin, vous devez, par exemple, je vous donne un exemple. Si, dans le cours de votre script, vous avez fait en sorte de comprendre si votre client a les moyens de se faire aider, peut être aidé ou être soutenu par exemple, qu'elle n'est pas seule, que la personne n'est pas seule dans son projet et qu'elle peut être soutenue et qu'elle a les moyens. Moi, il y a des fois, il y a des gens qui me disent, des femmes qui me disent oui, mais de toute façon, alors, c'est encore plus, alors, quand c'est comme ça, vous allez voir, c'est encore plus flagrant. Il y a des femmes parfois qui se la pètent un peu et qui disent oui, mais de toute façon, j'ai, là, j'ai vu le notaire, j'ai plusieurs biens, etc. qui m'en mettent plein la vue, qui viennent clairement pour de la curiosité et pas du tout pour de l'aide, qui m'en mettent plein la vue et puis à la fin, qui disent ah oui, mais non, mais en fait, je ne vais pas pouvoir parce que finalement, financièrement, etc. Donc là, il y a des choses comme ça, mais c'est un certain type de personnes. Mais sinon, si par exemple, la personne vous dit, moi, par exemple, ça m'arrive très souvent, mon mari me soutient dans mon projet, voilà, bon, financièrement, on n'est pas hyper confort, mais je peux faire en sorte de, voilà, si vous arrivez à ça, à la fin, la personne ne peut plus vous dire mon mari ne veut pas, par exemple, d'accord, et elle ne peut plus vous dire non plus, ben non, parce qu'en fait, si je prends ça, si je paye ça, je ne pourrai plus ça ou ça, parce qu'en fait, si elle vous dit ça, vous pouvez lui dire, mais je ne comprends pas, tout à l'heure, vous m'avez dit, vous m'avez dit que c'était OK, d'accord, c'est ça l'idée, en fait, de démonter avant les objections, alors Émilie, elle fait ouf, je ne sais pas trop pourquoi, mais ce n'est pas grave, je ne me rappelle plus, en fait, au moment où je voyais le smiley, Émilie, je ne me rappelle plus, la personne qui m'a fait la formation pour le tunnel de vente, OK, ouais, ben, je ne sais pas quoi dire là, mais Adeline, mais OK, Annie, merci Léonie, oui, j'ai aussi, ah oui, quand même, ouais, ah oui, quand même, souvent parce que je me suis emmêlée dans les explications, ben, ce n'est pas évident au départ, il faut avoir vraiment un script bien construit, puis il ne faut pas déroger, il faut garder le focus dessus, Audrey, à savoir qu'un prospect qui préfère aller au moins cher n'est pas forcément perdu à jamais, car rien ne garantit qu'il soit satisfait, mais complètement Audrey, moi, effectivement, moi, j'ai déjà, même là, dans la méthode Vega, j'en ai plusieurs qui sont déjà allés ailleurs avant et qui finalement ont été déçus et sont venus vers moi, exactement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être la moins chère, en fait, il faut laisser aux autres la responsabilité d'être moins chère, ok, mon site a été créé par Webmaster, effectivement, un budget réduit, voilà, car comme vous l'indiquez, je n'ai pas choisi la méthode due à mon budget du moment, ouais, ok, tant que c'était pour le prix de l'homme de notre vie, ah, ok, d'accord, d'accord, votre live me donne à réfléchir, oui, Laure et Dana, je crois qu'il est vraiment temps de réfléchir, Laure et Dana, ça fait longtemps qu'on se parle, écoute les deux, il faut vraiment changer tout ça, ok, cool, il était un peu plus long que d'habitude ce live, voilà, merci d'avoir super échangé, je sais que c'est un concept pas facile à comprendre, faites-vous confiance, vendez du cas de chiffre, ne vendez plus des heures, vendez du bénéfice, ne vendez pas du produit, vendez votre expertise, vous êtes une experte, ne bradez pas cette expertise, ok, et puis si vous vendez des heures en présentiel, je vous redonne l'exemple d'une de mes clientes qui avait un super cabinet, qui vivait confortablement de sa vie pendant 20 ans, la crise est arrivée, dans sa ville, il y en a 3-4 qui faisaient le même métier, qui se sont installés, dont une sur la même classe, résultat, entre la concurrence physique et la crise sanitaire, elle a perdu 50% de son chiffre d'affaires, et donc c'est décidé, alors qu'elle n'était pas partante, c'est décidé à le dire sur du en ligne, d'accord, donc voilà, réfléchissez, je vous en conjure, réfléchissez à aller sur du en ligne, et restez pas, après vous pouvez, je comprends, mais j'ai encore eu aussi, je vous dis souvent des choses comme ça, mais j'ai encore eu quelqu'un qui m'a dit, ah non, mais moi non, c'est pas du tout question, moi je veux, je veux faire du physique, du physique, du physique, ok, c'est un choix, mais c'est pas le choix de la réussite, je vous garantis, et je vous le dis en tout transparent, après voilà, ok, allez, hop, donc merci pour cette mine d'infos de conseil, belle journée, merci, et même si on débute, c'est-à-dire, même si on débute sur quoi, au Tocs Live, merci beaucoup, avec plaisir, juste Christine, même si on débute, c'était sur quoi, et après on s'arrête là, Maria, merci Maria, juste Christine, hop, ou sinon je le verrai dans les commentaires après, Christine, votre question, bon appétit à toutes, merci beaucoup, à très vite, ciao, 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 ciao,